... La cité des congrès a pris un coup de jeune ce week-end. ... Ils s'appellent Maureen Soka, Samantha et Justine. Ça, ce sont leurs vrais prénoms. Mais aujourd'hui, ils sont Madame Mimou encore Alice. Pour devenir ces personnages de manga, ils ont passé plusieurs semaines à travailler sur leurs costumes. Alors la matière que j'ai utilisée, c'est principalement du tapis de sol. C'est les tapis de gym qu'on trouve à Decathlon, qu'on trouve à 3 euros. Donc quand on arrive à la caisse avec 5 rouleaux, on nous demande souvent si on ouvre une salle de gym ou pas. Je ne sais pas coudre. Du coup, j'achète tout sur Internet ou dans des boutiques. Et après, c'est moi qui assemble les éléments pour créer des tenues. Ce week-end, c'est donc l'occasion de montrer son travail. Photo à tout va, échange d'anecdotes. Les cosplayers raffolent de ce genre d'événements. Car ce n'est pas dans la rue qu'ils peuvent s'habiller ainsi. Aux Utopiales, ils partagent leur passion. C'est assez amusant. Toutes les possibilités de transformation qu'on peut avoir autour. Essayer de tricher sur sa silhouette. Essayer de faire tout pour ressembler. Parce qu'on n'a pas forcément un physique de personnages de dessins animés ou de mangas pour la plupart. Par exemple, j'ai des talons de 13 cm et j'ai très mal aux pieds. Les plus passionnés monteront sur scène pour un grand défilé. La foule apprécie. Et Samantha a même oublié son mal de pied.